On retrouve tout de suite Caroline Roux, bonjour Caroline, pour les cas de vérité, Caroline avec votre invitée, c'est Daniel Fasquel ce matin ? Oui c'est Daniel Fasquel, alors il est député Les Républicains de la quatrième circonscription du Pas-de-Calais, vous savez c'est là qu'Emmanuel Macron a sa maison au Touquet. Alors il a écouté sagement hier le Président de la République et hier, aujourd'hui, il remet ça à 15h pour le discours de politique générale du Premier Ministre, après le cap, le contenu en tout cas c'est ce qui est promis. Bonjour Daniel Fasquel, bon vous vous êtes ennuyé hier ? Un peu, j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps et surtout ce qui me choque c'est alors que la Cour des comptes nous a expliqué que l'Etat avait un déficit important, qu'on aurait du mal à boucler le budget cette année, 9 milliards, on s'est permis de dépenser hier après-midi 500 000 euros pour rien, parce qu'en fait le Président de la République nous a répété les discours qu'il avait déjà fait pendant la campagne électorale, on n'a en réalité rien appris. Là, sincèrement, vous n'êtes pas dans l'opposition à l'ancienne, dénoncée par le Président hier, cette forme de cynisme, le vieux monde quoi. Alors effectivement, on a bien compris qu'on n'avait pas le droit d'être en désaccord avec le monarque dans son palais à Versailles. Vous êtes sérieux en disant ça ? Je suis sérieux, ça m'a profondément choqué, c'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, il y a eu des attaques contre l'opposition, si on n'est pas d'accord avec Emmanuel Macron, on sème la lèpre de la division, c'est ce qu'il a dit, c'est extrêmement grave. Donc, dans un pays comme la France, il doit y avoir un débat majorité-opposition, l'opposition n'est pas que dans la critique, nous ferons des propositions, et j'espère que ces propositions soient entendues par le Président de la République. Mais ça ne doit pas foncer que dans un sens, c'est-à-dire que le Président de la République propose, et nous on doit être béat d'admiration et approuver tout ce qu'il dit. Je pense qu'il faudra qu'il y ait demain un débat, un débat démocratique, c'est incroyable, mais c'est comme ça dans une grande République, il faut une grande démocratie. Vous avez souvent dénoncé le manque de présidentialité du Président normal, François Hollande, vous en avez un là, Président, Président Monarch même ? Oui, surtout un hyper-président à l'américaine, moi ce qui m'a toujours marqué, s'agissant d'Emmanuel Macron, c'est qu'il est obsédé par le modèle américain. On l'a vu d'ailleurs quand il a voulu réformer les professions juridiques et judiciaires en France, où il a déstabilisé des statuts qui sont particuliers, parce qu'il s'ancre dans une histoire, une tradition juridique française. Et s'agissant de la politique, on voit bien que son modèle c'est Barack Obama, il va nous faire le discours de l'union chaque année, alors que la France n'est pas une union d'État comme peut l'être les États-Unis. Donc il faut faire attention à cette dérive, il ne faut pas être obsédé par le modèle américain. Il y a de bonnes idées à prendre aux États-Unis, mais la France va rester la France. Est-ce qu'il y avait de bonnes idées hier dans le discours du Président de la République, notamment sur la question de la réforme institutionnelle ? On a l'impression qu'il a, au fond, donné une perspective de concrétisation dans un an à des sujets qui sont sur la table depuis des années. La baisse du nombre de parlementaires réclamés par Nicolas Sarkozy, réclamés également par François Fillon, par exemple. Il faut améliorer le fonctionnement de nos institutions. Il en a parlé hier, mais enfin, il n'y avait rien de nouveau dans ce qu'il a dit. Mais je pense que tout ça est à analyser avec beaucoup de sang-froid et beaucoup de recul. On nous dit qu'il faut diminuer le nombre de parlementaires. Moi, je pense qu'il faut surtout supprimer le Conseil économique et social environnemental, qui ne sert à rien si on veut faire des économies. Attention à la diminution du nombre de députés, parce qu'on a aujourd'hui des députés qui sont présents sur le terrain, en particulier dans les territoires ruraux. Quand vous voulez voir votre député, il a une permanence. Vous pouvez prendre rendez-vous avec lui. Demain, si on diminue le nombre de députés avec une dose de proportionnelle, on va avoir des circonscriptions tellement immenses que les députés auront beaucoup de difficultés à être présents sur le terrain. Or, les Français réclament aussi de la proximité avec leurs élus. Donc, attention aux fausses bonnes idées. Vous serez vigilant sur le redécoupage des circonscriptions ? Extrêmement vigilant. Mais moi, je ne veux pas des circonscriptions immenses dans lesquelles les députés perdront le contact avec le terrain. C'est ça qui me préoccupe. Très vite, le débriefing du discours du président de la République. La dernière étape, c'est l'état d'urgence. La sortie de l'état d'urgence à l'automne. Il fallait qu'on en sorte de l'état d'urgence ? Bien sûr, on ne peut pas comme ça, en permanence, maintenir l'état d'urgence. Mais si on en sort, il faut s'assurer que notre droit aura changé et que la police, nos services de renseignement, la justice auront les moyens de lutter efficacement contre le terrorisme. Et ça, j'y veillerai. Bon, vous savez où vous serez cet après-midi. Vous avez écouté le discours de politique générale du Premier ministre. Il en a de l'espace, là, le Premier ministre. Pour le coup, il y avait certaines critiques qui étaient formulées, y compris évidemment par le camp Les Républicains, de dire « Ah, il a totalement écarté le chef du gouvernement qui n'aura plus d'espace. Il lui reste, c'est-à-dire, tous les sujets concrets. Les problèmes, c'est pour lui ? » Tous les sujets qui fâchent, oui. En fait, l'exercice du président de la République était impossible hier à Versailles parce que soit il empiétait sur le Premier ministre ou soit il restait dans des généralités. Bon, il a fait le choix de rester dans des généralités. Il ne nous a fait pas de notre temps. Par contre, en ce qui est en sein de le Premier ministre, on l'attend cet après-midi sur des sujets extrêmement importants. Lesquels ? La question notamment de la hausse des impôts. Je n'ai toujours pas compris si on baissait ou si on augmentait ou si on stabilisait les impôts. Ou plutôt, j'ai trop compris déjà ce qui allait se passer. Qu'est-ce qui va se passer ? Parce que nous, on n'a pas compris. Moi, j'ai compris par exemple que Nicolas Hulot voulait augmenter le gasoil au niveau de l'essence. Ça va pénaliser notamment ceux qui ont besoin de leur voiture dans les territoires ruraux. Là, il n'y a pas de transport collectif et c'est une hausse déguisée des impôts. J'ai compris qu'on allait augmenter la CSG. J'ai compris qu'on n'allait pas rétablir la politique familiale qui avait été démantelée par François Hollande. D'ailleurs, hier, dans le discours du président de la République, pas un mot sur les familles. Moi, ça m'a profondément choqué. C'était pas ce qui était prévu non plus. C'est pas ce qu'il avait dit dans la campagne. J'ai compris, mais c'est justement... Il faut aujourd'hui que les Français prennent conscience qu'on a en face de nous un président de la République, un gouvernement qui ne feront rien pour rétablir le pouvoir d'achat des Français. Moi, je voudrais qu'on rétablisse par exemple les heures supplémentaires défiscalisées. C'est prévu ? J'en ai parlé dans la campagne avec les salariés dans les entreprises qui l'attendent. Nous le proposerons. J'espère qu'on sera entendus par le gouvernement sur ce genre de proposition. Donc non, moi, je suis contre les hausses d'impôts. Je suis pour redonner du pouvoir d'achat aux Français. Les retraites sont très faibles. Il y a beaucoup de petites retraites et des Français qui ont des difficultés de fin de mois. Qu'est-ce que le gouvernement va faire en direction de ces retraités ? Est-ce qu'il serait plus grave, à votre avis, ne pas tenir les promesses qui ont été faites pendant la campagne présidentielle ou ne pas tenir les objectifs en matière de finances publiques, puisqu'il y a eu visiblement un dérapage de quelques milliards d'euros ? Il y a eu un dérapage de quelques milliards d'euros. Il faut une vraie politique d'économie, notamment diminuer le nombre de fonctionnaires. Là, on a gelé la rémunération des fonctionnaires. Est-ce que c'est la bonne solution ? Je ne crois pas. Il faut diminuer le nombre de fonctionnaires. Par contre, réorganiser l'administration et faire en sorte qu'on ait des fonctionnaires qui soient mieux payés. Plus de pouvoir d'achat pour les salariés, pour les fonctionnaires, pour les retraités. C'est ce que nous allons nous proposer dans le débat qui va s'ouvrir. Et puisqu'il y a une main tendue du président de la République vers l'opposition, j'espère que ça fondera aussi dans l'autre sens et que le président de la République entendra l'opposition et ses propositions de bon sens. Parce que c'est le message que les Français nous ont demandé de porter à l'occasion de ces élections. Vous dites le président de la République, il faudra dire le Premier ministre. C'est à lui que... Le président de la République est le Premier ministre, puisqu'ils veulent former une équipe. J'espère que l'un et l'autre entendront les messages que nous leur porterons à l'occasion des débats qui vont s'ouvrir. Un mot sur Edouard Philippe. Est-ce qu'il y a un style, Edouard Philippe, d'ores et déjà ? Est-ce qu'il a trouvé sa place ? Sincèrement, mettez de côté la rancœur que vous avez dû avoir quand vous avez appris qu'il était nommé à Matignon. Je n'ai pas de rancœur. Je suis simplement peut-être de la déception à l'égard de quelqu'un qui faisait campagne sur notre programme, au soutien de nos candidats qui, du jour au lendemain, fait campagne pour un autre programme pour soutenir d'autres candidats. Chacun jugera. Après, ce n'est pas une question de style. Moi, je jugerais Edouard Philippe sur le fond. Non, ce qui compte, c'est le fond, c'est les réformes qu'il mettra en œuvre. On n'en a pas parlé, mais par exemple, est-ce qu'il remettra en cause ou non la politique pénale de Mme Taubira ? Quelle sera sa politique en matière de contrôle des flux migratoires ? En matière d'accueil des réfugiés ? En matière de lutte contre le communautarisme ? Moi, c'est sur ces sujets de fond, d'abord et avant tout, que je l'attends plus que sur son style. Un mot sur votre parti et un mot précisément sur les constructifs, c'est-à-dire ceux qui ont quitté les Républicains pour aller s'allier avec UDI et répondre à la main tendue du président de la République et du Premier ministre. Le groupe, les constructifs, semblent d'ores et déjà fragilisés. Il y a quelques tensions qui sont apparues ces derniers jours. Ça vous surprend ? Est-ce que vous dites aux élus LR ? Soyez les bienvenus, revenez au Bercail. Bien sûr. Écoutez, moi, je n'ai absolument pas compris cette aventure. Nous voulons, nous, être dans une opposition constructive. Nous avons fait campagne sur les mêmes thèmes. S'agissant de la réforme du marché du travail, c'est un point que j'approuve dans le discours du président républicain. Et nous voterons la réforme du marché du travail, plus de flexibilité, plus de sécurité pour les salariés. Donc nous voulons être dans une opposition, nous aussi, constructive. Nous avons dit exactement les mêmes choses pendant la campagne électorale. Donc je leur dis, revenez à la maison, soyez les bienvenus au sein du groupe Les Républicains. Ils seront très bien accueillis. Mais il faut qu'ils prennent une décision rapidement, parce qu'on ne peut pas rester comme ça éternellement dans l'ambiguïté. Merci beaucoup, Daniel Fasquez. Merci à vous. Merci et bonne journée à tous les deux.